Pour conclure, je voudrais signaler que son Excellence Haïz Al-Saraj, président du Conseil présidentiel du gouvernement de réconciliation nationale à Libye, a effectué une visite réussie au Niger le 28 novembre 2017 sur invitation du président de la République de ce pays en vue d'examiner avec son collègue nigérien les voies et moyens de promouvoir les relations biratérales entre les deux pays. Au cours de cette visite, il a surtout été question d'examiner les moyens de combattre le terrorisme et les bandes qui s'adonnent au commerce d'êtres humains, de contrôler les frontières communes entre les deux pays. Le président libyen prendra également part au sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne prévue le 29 et 30 novembre en Côte d'Ivoire et qui sûrement prendra des initiatives et va élaborer des mécanismes comme envie de mettre fin à l'immigration clandestine et d'étudier ses causes en profondeur. Cela dit, je vous informe que l'organisme chargé de lutter contre l'immigration illégale en Libye a annoncé à la date du 28-11 2017 l'organisation de quatre vols aériens par semaine pour convoyer les immigrés de leur pays d'origine, cela en coordination avec l'Organisation internationale de migration dans le cadre d'un programme de retour volontaire. Aujourd'hui, le nombre d'immigrés rapatriés dans ce cadre s'élève à 9700 personnes originaires de plusieurs pays africains. Je dois aussi ajouter que les gardes en Libye continuent les opérations de sauvetage des immigrés qui sont menacées de noyade en Méditerranée ainsi que ceux qui errent dans le Sahara. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...